Aujourd'hui, des véhicules pas récréatifs du tout. J'ai pas de plaisir avec ma loulotte. Galère en VR. Vraiment un fléau dans le monde de la loulotte. Fabricant fautif et peu réceptif. Dans l'industrie aux États-Unis, c'est un peu cow-boy. Bienvenue à La Facture. Nous sommes au Festival Western de Saint-Tite. Et croyez-moi, des cow-boys, il en existe encore beaucoup. Ils ont simplement échangé le cheval contre un véhicule récréatif. Et regardez autour. Ici, il peut y en avoir jusqu'à 10 000, selon les organisateurs. Je ne sais pas si c'est la même chose pour vous, mais j'ai toujours pensé que ce genre de véhicule était fabriqué selon les mêmes normes qu'une automobile. Eh bien, pas du tout. Et vous allez voir que ça cause bien des problèmes. Ils ont travaillé toute leur vie. Ils rêvent maintenant de grands espaces, de liberté. J'ai acheté une roulotte pour se faire plaisir. Je voulais aller voyager aux États-Unis, voyager partout. Je n'ai pas de plaisir avec ma roulotte. Je ne connais pas un seul caravanier qui n'a pas eu un ou des problèmes avec son véhicule. Dans le camping où j'étais, il y avait beaucoup de roulottes qui avaient des infiltrations d'eau. Et c'était des roulottes neuves. J'espère que les manufacturiers vont se ressaisir et mettre un petit peu de qualité dans leurs roulottes. Quand j'ai acheté la roulotte, j'expliquais à mon vendeur que je faisais seulement des festivals en majorité, pas d'eau courante. Il y a combien de galons d'eau? Il me dit, il y a 40 galons d'eau, M. Robert. Vous n'aurez jamais de problème avec ça, les festivals. J'ai dit, regarde, on est trois jours à cinq jours, pas branchés. Vous partez avec ça sans problème, vous n'aurez pas de problème. J'étais content au moment de l'achat. Là, je suis moins content un peu. M. Robert, le réservoir est plein. On va faire un test. On va partir jusqu'au terrain de camping puis on va voir, rendu là-bas, combien il reste d'eau dans le réservoir. Là, je pars, je suis supposé avoir 40 galons. Je suis plein, je serais supposé être en sécurité. Nous installons une caméra sous le véhicule avant de partir pour un terrain de camping à une heure de route. Normalement, aucune eau ne devrait sortir du réservoir. Sur 40 galons, elle a perdu plus de la moitié de une heure. C'est quand même beaucoup en une heure? C'est beaucoup. Il est d'autant plus insatisfait qu'à la suite de l'achat, il avait constaté une vingtaine d'autres problèmes. Il y avait le coussin ici pour faire le lit de la table qui manquait. Ils m'ont donné celui-là en plastique, pas la même couleur. Il y avait la vitre qui avait un éclat de partie. Juste ici, il y avait la table qui était toute comme rough, pas planée, pas vernie. Il manquait un stopper pour quand tu circules pour arrêter les tiroirs. Dans la salle de bain, j'ai un joint dans la douche qui n'est pas fait à l'intérieur de la douche. Le tapis est tout mouillé à l'extérieur puis le bas du mur. Mais ça avait tout à être inspecté puis ça se posait de rien manquer. J'ai pris ce qu'il y avait de mieux puis j'ai eu ce qu'il y avait de pire. Serge Robert et sa femme ont investi près de 34 000 $ dans leurs roulottes pour assister aux différents festivals country. Ils ne sont pas les seuls acheteurs insatisfaits de leurs véhicules récréatifs. Joanne Desrochers a beau avoir payé 42 000 $ pour une roulotte comme celle-ci. Elle a eu de sérieux problèmes d'infiltration d'eau. C'était où la moisissure? Quand ils ont ouvert ce mur-là, ils ont délissé ça, ils ont ouvert le mur, l'eau s'infiltrait par le coin en haut du toit. Elle a descendu tout le long du mur. C'est ça qui a fait que c'était moisi comme ça. Si on voit le mur ouvert, c'est ça? C'est ça. Vous voyez exactement ce mur-là qui a été ouvert. Le bois noirci, c'est des moisissures, ça. Ah, j'ai été épouvantée, mais j'ai été chercher ma caméra. Je n'en revenais pas. Sur le toit, elle remarque qu'un joint d'étanchéité avait été réparé. Ça a été fait avant qu'il me l'avance. Mais est-ce qu'il vous l'avait dit, que c'était réparé? Non, 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 il ne me l'avait pas dit. Mais non. Non, parce que moi, je n'aurais jamais acheté une roulotte qui a pris l'eau. Je le sais, je suis intolérante aux moisissures et tout ça. Nous allons chez son concessionnaire, Cristal VR, et parlons à un des dirigeants muni d'une caméra cachée. Est-ce que c'est normal qu'une roulotte coule? Elle neuve, la roulotte. Comment ça se fait que ça... Il y a des flammes en neuf qui coulent. On est dans le VR, c'est sur le trou. Il n'y a pas de normes de construction. Ils ne sont pas assez avancés là-dessus. Il admet donc qu'il y a un problème dans l'industrie. Pourtant, il nie aussi avoir vendu une roulotte qui avait eu des infiltrations d'eau. Il n'a pas voulu nous donner d'entrevue à la caméra. Nous consultons un réparateur indépendant, spécialiste des véhicules récréatifs. Billy Girard, propriétaire de VR Médic, envoie de toutes les couleurs. Le mur et le meuble du bas avaient une infiltration d'eau assez majeure. Puis, il faut remplacer le louis en extérieur, le bois qui est pourri, et tout réparer le meuble aussi, qui est plein de champignons. Et là, il y en a un autre qui a l'air pas mal majeur. Exactement. C'est un slide-out qu'on a enlevé. Il infiltrait de l'eau par le toit du slide-out qui a fait tout briser les murs. Il va falloir tout recommencer comme si on serait le manufacturier du slide-out. Mais ça, c'est carrément pourri, c'est ça? Ça, c'est carrément pourri. Ici, vous voyez que le toit, il bouge. Vous voyez ici, je n'ai même pas besoin de faire grand-chose, que le bois se détache. Il n'y a plus de grande force là-dedans. C'est vraiment un fléau dans le monde de la roulotte. Vous en voyez souvent des comme ça? Bien, j'ai 10 employés, puis on fait au moins 2-3 infiltrations d'eau par semaine que le monde découvre. Nous profitons de notre visite pour lui soumettre nos deux cas. D'abord, Johan Desrochers, qui lui montre les photos des infiltrations d'eau de sa roulotte. Je vous dirais au moins un an et demi, deux ans qu'il y a de l'infiltration d'eau pour que le bois soit rendu aussi détérioré que ça. Ça coulait avant qu'elle me soit livrée. Exactement. Ça aurait pu avoir une infiltration d'eau dans la cour du concessionnaire ou du manufacturier à la base. Puis Serge Robert, qui emmène sa roulotte dans l'atelier pour faire évaluer son réservoir. Oui, je pense que c'est plus un problème du manufacturier qu'un problème du concessionnaire suite à ce qu'on voit là, parce que le trop-plein, on voit que c'est d'origine puis c'est pas à la bonne place. J'espère que les manufacturiers vont se ressaisir puis mettre un petit peu de qualité dans leur roulotte, prendre le temps de les construire, prendre le temps d'écouter le concessionnaire pour aussi avoir une qualité supérieure. À mon avis, il n'y a pas de problème généralisé. Jessica Gallarneau, de VR Prestige, le concessionnaire qui a vendu la roulotte à M. Robert, dit avoir confiance au fabricant. Est-ce que c'est normal qu'une ou deux fois, il faille que vos clients reviennent ici pour des réparations et des ajustements? Puisque ce sont des unités qui sont majoritairement sur la route, puis avec les belles routes qu'on a au Québec, oui, ça peut avoir lieu, des ajustements comme ça. Pourtant, un responsable de son service après-vente que nous avons visité incognito avec M. Robert a admis que toutes les roulottes avaient des problèmes et parfois de très sérieux. Toutes les manufacturiers, c'est comme ça. Le premier plat, j'ai vu des histoires d'horreur. J'ai déjà eu des dix pages, moi, de choses à faire sur un véhicule. Moi aussi, je n'ai vu des histoires d'horreur. On se revoit toujours une ou deux fois sur une heure. Le taux, c'est fait par des machines. Le VR, c'est fait par des humains. C'est ça. La première fois que la machine est meilleure que l'humain. Les robots sont beaucoup plus précis que les humains. VR Prestige a réparé la majorité des problèmes. Mais pour le réservoir, Serge Robert a perdu confiance et refusé de confier la réparation au concessionnaire. Le plus enrichissant, c'est de se faire dire par le gérant du service que toutes les roulottes sont comme ça, que c'est normal que tu vends une roulotte, mais que tous les clients ont à revenir une fois ou deux. On a une beau vidéo que ça coule en masse. Il finira par faire réparer le réservoir ailleurs. Gauche, de l'air à la rouge. Joanne Desrochers, elle, a fait une croix sur les véhicules récréatifs. Ce n'est pas récréatif du tout. Je peux vous dire que l'été passé, je n'ai pas eu de récréation, là. VR Cristal a réglé tous les problèmes sur la roulotte de Joanne Desrochers et lui a remis 3000 $ en dédommagement. Sa roulotte, Mme Desrochers l'a vendue. Et malgré ça, elle estime qu'elle a perdu beaucoup d'argent. Il y a une incitation à tourner les coins ronds. Les ouvriers ont tendance à travailler vite, mais ils vont peut-être vérifier un petit peu moins. Après la pause, les aveux du président d'un des plus grands fabricants de VR au monde. Il faut qu'on s'améliore, qu'on détecte le problème et qu'on le répare. On l'a vu dans la première partie, les véhicules récréatifs ne sont pas toujours bien construits. Pourquoi? Notre équipe est allée chercher des réponses aux États-Unis, là où on les fabrique. Indiana, au cœur des États-Unis. 80 % des véhicules récréatifs d'Amérique du Nord sont fabriqués ici. Une industrie de 16 milliards américains. Nous voulons savoir que répondent les fabricants aux allégations de mauvaise qualité de construction. L'industrie aux États-Unis, c'est un peu cow-boy. Nous arrivons dans le comté d'Elkhart, foyer des chrétiens à Miche, mais nous sommes ici pour parler aux grands manufacturiers. Sans retour d'appel, nous allons chez le géant Forest River pour tenter de joindre un responsable des médias. Mais sans succès. Je ne recommanderais à personne d'acheter un produit Forest River. Aux États-Unis aussi, il y a des clients insatisfaits. Comme Donna Underwood, qui a intenté un recours contre Forest River. Elle dit avoir été privée de sa roulotte pendant plus de 150 jours, à cause d'une rallonge défectueuse que personne n'arrive à réparer. Forest River trouve toutes les excuses pour pas honorer sa garantie ou pour m'appeler et me dire comment elle va le réparer. De son côté, Edward Clusterman poursuit un autre manufacturier, Nexus. Il aurait passé 160 jours sans pouvoir utiliser sa roulotte la première année. Le véhicule aurait plus de 50 problèmes. Je ne me sens pas en sécurité quand je le conduis ou quand je suis à l'intérieur parce qu'on sait qu'un problème va survenir à chaque fois qu'on va camper. Celui-ci a été 190 jours hors service. Celui-ci, 73 jours. Et celui-là, 186 jours. Leur avocat a une cinquantaine de cas semblables contre plusieurs manufacturiers. Pour Ronald Burge, les problèmes de qualité de construction sont tels qu'il en a fait sa spécialité à temps plein. Ce n'est pas acceptable pour mes clients ni pour quiconque. Mais l'industrie dit, ce n'est pas un problème. Nos demandes d'entrevues auprès du fabricant Nexus resteront sans réponse. Quant à Forest River, nous tentons de parler directement au président au siège social de l'entreprise. On nous ordonne de quitter les lieux. Le fabricant ne veut pas nous parler. Mais le porte-parole de l'industrie a une oreille plus attentive. Cette dame n'a pas pu utiliser sa roulotte pendant 20 mois. Que dites-vous à une cliente comme elle? La chose à faire serait de présenter des excuses. Kevin Broome, de l'Association de l'industrie des véhicules récréatifs, dit que l'entreprise devrait s'excuser. Mais Forest River reste silencieuse, un peu à l'image du slogan de l'entreprise sur ses panneaux publicitaires. Pensez-vous que Forest River devrait reprendre une roulotte comme celle-là? Ils devraient au moins y penser. Ils devraient envisager les façons de bien la servir. Ils devraient la considérer comme une cliente importante. Forest River vient aussi d'être condamnée pour ne pas avoir déclaré des problèmes de sécurité sur certains véhicules. Elle pourrait devoir payer jusqu'à 35 millions d'amendes. Il y a des entreprises que j'ai visitées aux États-Unis qui n'avaient aucun contrôle de la qualité. Leur philosophie, c'était s'il y a des problèmes, le client reviendra. Paul Lacquer, rédacteur en chef de la revue Camping Caravaning, a constaté de nombreux problèmes. Il revient d'une tournée des manufacturiers aux États-Unis. À partir de 2009, il y a eu une récession aux États-Unis. Le marché s'est écroulé et là, le prix du pétrole a augmenté beaucoup, ce qui fait qu'il y a une forte demande de la part des consommateurs d'avoir des unités plus légères. Mais en même temps, on a rétréci l'épaisseur des murs, on a utilisé des matériaux peut-être moins résistants et ça fait que ça peut faire des véhicules, des fois, qui sont un peu plus chambranlants. Finalement, le porte-parole de l'industrie nous trouve une visite d'entreprise, Keystone, fière de nous montrer le Montana, le modèle de l'année, selon une revue spécialisée. L'usine, gigantesque, est tout de même peu robotisée. L'assemblage s'effectue surtout à la main. Et les murs ont moins de deux pouces d'épaisseur. Ça n'a pas l'air très épais. Est-ce que c'est solide? C'est solide. Après le temps de séchage, ça devient un mur d'un seul morceau. Jeff Ronalds est le président de Keystone, filiale de Tor, l'autre géant de l'industrie. Je pense qu'une révolution se produit présentement. Si vous demandez aux manufacturiers, ils vous diront que les attentes des clients augmentent et nous devons les satisfaire. Oui, les choses doivent continuer de s'améliorer. Le contrôle de qualité est exemplaire, selon lui. Des inspecteurs apposent des rubans rouges sur les sections à reprendre quand ils voient des défauts. À la sortie de l'usine, on vérifie l'étanchéité de certains véhicules choisis au hasard. Ici, on cherche des fuites d'air de véhicules mis sous pression. Là, on les soumet aux intempéries. Avec toutes ces inspections, pourquoi y a-t-il tant d'infiltration d'eau dans les roulottes? Je ne crois pas qu'il y en a tant que ça, mais une fois de temps en temps, il y en a. Comme vous l'avez vu, c'est fait à la main. Mais Paul Lacker, lors de sa visite des manufacturiers, avait remarqué un problème encore plus important. Des employés qui travaillent trop vite. Il faut produire. On a un certain nombre d'unités à sortir. Et plus, j'ai vu dans les entreprises, plus on les finit tôt dans la journée, on a atteint notre quota, plus tôt on peut partir. Donc, il y a une incitation à tourner les coins ronds. Les ouvriers ont tendance à travailler vite. Ils vont peut-être vérifier un petit peu moins aussi. Par exemple, ces ouvriers doivent produire 19 véhicules par jour. Nous avons demandé au président s'ils devraient ralentir la cadence pour diminuer le nombre d'erreurs. Absolument. C'est pour ça qu'il faut trouver un équilibre. On doit établir le nombre d'unités à produire de qualité. Parfois, il arrive qu'on mette des cibles trop élevées. Alors, il faut ralentir et revoir le processus. Il avoue donc que la production est parfois trop rapide. Voyons comment il réagira à la photo des dommages aux véhicules de Joanne Desrochers fabriqués dans l'une de ses usines. Que dites-vous à une cliente qui a acheté une roulotte comme celle-ci? Qu'il faut qu'on s'améliore, qu'on détecte le problème et qu'on le répare. Aux États-Unis, tant et aussi longtemps qu'on ne sensibilisera pas la main-d'oeuvre à un travail de qualité, certains fabricants le font de façon exceptionnelle. Mais ça va rester rock'n'roll. Pour Edward Clusterman et Donna Underwood, le supplice a déjà trop duré. Ils n'attendent plus rien des véhicules récréatifs en lesquels ils n'ont plus du tout confiance. Je l'ai eu un mois et ensuite j'ai dû renoncer à mon rêve de prendre des vacances à la campagne. Je ne veux plus jamais faire affaire avec eux. J'en ai assez. Donnez-moi mon argent et je rentre chez moi. Les deux entreprises contestent les réclamations des consommateurs américains que vous avez vus dans le reportage. Maintenant, si vous voulez acheter un véhicule récréatif, gardez à l'esprit que plusieurs VR passent de longs mois dans la cour des concessionnaires avant d'être vendus. Alors, inspectez soigneusement les joints d'étanchéité sur le dessus des véhicules. qui se passe dans le pour le faire. Sous-titrage Société Radio-Canada